Une arrivée de champions et un optimisme débordant. Ça c'est la vague démocrate, celle qui va déferler ici et dans tous les Etats-Unis. Harley Rouda mène la bataille démocrate dans le comté d'Orange, bastion républicain du sud de Los Angeles. Et il s'attaque à une montagne. Sa circonscription est dirigée par le parti républicain depuis 47 ans. Pourquoi je pense pouvoir gagner ? Car la démographie change et aussi parce que le parti républicain a pris un virage très à droite. Et les gens veulent des candidats qui se rapprochent du centre, qui pensent d'abord à eux et au pays. Alors les bénévoles du parti, parfois tout juste en âge de voter, battent le pavé des quartiers cossus à la rencontre des déçus de Donald Trump. Objectif, les faire changer de bord. La difficulté c'est de convaincre les républicains très à droite, de les inciter à se recentrer et pourquoi pas de voter pour une fois pour un démocrate. Trump est le symbole du parti républicain en ce moment et certains républicains ne l'aiment pas du tout. Certains républicains et surtout des républicaines. En Californie, les propos du président sur les femmes ont du mal à passer. Dans sa villa luxueuse, avec vue sur le Pacifique, Catherine, républicaine depuis toujours, assure qu'elle cochera les cases démocrates sur son bulletin de vote. Trump considère les femmes comme des objets. Il croit qu'il peut faire ce qu'il veut car il est riche et puissant. Je pense qu'il est vraiment raciste, qu'il a divisé le parti républicain sur la religion, le genre, l'orientation sexuelle. Il est nuisible au parti républicain. Je pense qu'il a changé le parti pour toujours. D'après les sondages, les sept circonscriptions du comté d'Orange pourraient être démocrates le soir du 6 novembre. Une vague bleue inédite au bord du Pacifique et peut être décisive au niveau national.